Je vous en prie, au revoir. Bonjour madame Manez. Bonjour. En plein boulot, toujours. Et vous êtes sur les marches, c'est ça ? Vous montez les marches ? Je les ai montées hier soir pour le film de Grâce de Monaco, pour l'ouverture. Et puis là, je la remonte ce soir pour les deux films, 19h et 22h30. Et puis, après la soirée de la quinzaine des réalisateurs. Oui, en effet. Et vous êtes toujours l'administrateur de l'ADAMI ? De l'ADAMI, administration des droits des artistes musiciens interprètes. Je suis réélu depuis quatre fois, enfin depuis douze ans à peu près, quand je suis administrateur. Et pratiquement chaque année, l'ADAMI m'envoie représenter l'organisme pendant trois jours sur le Festival de Cannes. Et ce qui fait que chaque année, vous venez à Cannes et qu'on vous y retrouve régulièrement. L'année dernière, j'avais des films à la quinzaine de réalisateurs. Et puis cette année, j'ai aussi des contacts avec producteurs et réalisateurs pour un film que je devrais tourner normalement au mois d'août. Donc ce film, c'était un projet qui est bien avancé, j'imagine ? Oui, très. C'est-à-dire que votre rôle est bien défini ? Ah oui, oui, un scénario et tout, je connais bien le film dont il s'agit. Il s'appelle Spoliation, c'est le titre actuel en tout cas. Et c'est un film d'action d'une famille qui est en train d'essayer de faire tout pour récupérer des tableaux qui lui ont été volés par les nazis pendant la guerre. On connaît le sujet. On en parle beaucoup dans l'actualité actuellement, c'est vrai, quand même. C'est une actualité qui va rester longtemps d'actualité parce qu'il y a quand même pas mal de tableaux qui n'ont pas encore été récupérés. Et il y a notamment des grands maîtres. Oui, bien sûr. Comme par exemple, de quel peintre ? Oh ben, je suis Van Gogh, même Picasso, je ne sais pas. Oui, ce qui représente des sommes fabuleuses. Voilà. Et donc vous, vous êtes dans ce film un des personnages principaux quand même. Je suis un... alors je vais dire secondaire important, comme on veut, mais non, je n'ai pas sur moi, mais j'ai un rôle important qui représente la naïveté des gens qui vivent aujourd'hui et qui ne sont pas forcément au courant de ce que leurs parents ont fait ou n'ont pas fait. Et notamment la spoliation d'œuvres qui appartenaient à des... À des juifs qui, évidemment, ne pouvaient plus rien faire à cette époque-là. D'accord. Et au fur et à mesure, on est en train de retrouver donc toutes ces œuvres. Donc, à l'âne, c'est comme quand vous recherchez les criminels nazis. D'abord, il y en a de moins en moins qui sont en vie. Et puis, ils ont été difficilement retrouvés, ceux qui ont été retrouvés. Et il y en a beaucoup qui sont passés à travers les mailles pour vivre une vie tranquille dans des pays éloignés comme l'Argentine, la Bolivie et compagnie. C'est un rôle complètement à l'opposé de « Pleure pas la bouche pleine » ou... C'est autre chose. C'est autre chose. C'est un film d'action. Un peu dramatique aussi. Aussi. Un petit peu parce que, évidemment, le rôle, disons, est assez dur. On peut le dire un petit peu quand même ? Oui, un peu dur. Ça devrait être la deuxième fois dans ma vie que je meurs au cinéma. D'accord. La dernière fois, c'était ? La première fois, c'était il y a quelques années, dans un film de Jean-Pierre Mocky qui s'appelait « Voir l'éléphant ». Et j'avais le bonheur de mourir dans les bras de François Arnault. C'était encore une très belle femme. Tout à fait. Alors là, c'est un metteur en scène que vous connaissez déjà ? Alain Williams, oui. Avec qui vous avez travaillé ? Oui, j'ai surtout travaillé dans la musique avec lui. Il a fait beaucoup dans les clips. Il a été producteur de certains de mes disques. Il a été producteur au théâtre pour moi et puis pour beaucoup d'autres. Il a été réalisateur d'un film dans lequel je n'étais pas avec des Marocains. Et puis, ma foi, maintenant, il est attelé à ce sujet parce que ça le touche personnellement aussi parce que lui-même a des origines juives et comme le producteur. Donc, évidemment, eux, ils sont très touchés par le sujet. J'imagine. Il s'appelle donc… Le film « Spoliation ». « Spoliation » et le metteur en scène ? Alain Williams. Alain Williams, producteur également. C'est ça. D'accord. Alors, revenons un petit peu à la musique. On va vous voir donc dans les éternels du rire très prochainement. Avant, on me voit en ce moment à Paris. La fameuse pièce. La fameuse pièce « Le Leg de Marivaud ». Marivaud, très belle pièce. Jusqu'au 13 juillet au théâtre de Pochement-Parnasse. C'est vrai. Avec des ajouts de Poèmes de Ronsard et des musiques de Schubert. D'accord. Dans lesquelles j'ai déjà l'occasion de chanter tous les jours. Voilà. Donc, jusqu'au 13 juillet. Voilà. C'est un très beau spectacle « Le Leg de Marivaud » avec des critiques excellentes, en particulier de Canard Enchaîné. Ah ben, c'était une bonne chose, ça. C'est très bien. Et donc, je retrouverai la chanson, en effet, à l'occasion des Éternels du rire. Où là, j'ai plus affaire à... C'est une réunion de grands maîtres du rire des années 80. Alors, pour ne citer que Jean-Pierre Bigard, Didier Gustin. Toutes les grandes stars du comique, Roland Magdalene. Jean-Pierre Libé, Popeck, Tex. Et moi, je viens là-dedans un peu plus pour la chanson. Pour la chanson. Pour les deux, quand même. Il faut dire que Jean-Pierre Bigard avait fait quand même pas mal d'exemplaires. Ah ben, un million. Un million, c'est énorme. J'étais numéro un devant un certain Michael Jackson. C'est extraordinaire. Derrière moi avec Thriller. C'est extraordinaire. Comme quoi, quand on touche le public avec l'humour, ça marche très bien. Oui, mais enfin, il faut le hasard des circonstances. Il faut rencontrer des gens au bon moment. J'ai fait des bonnes télés au bon moment qui ont cartonné. Alors, ça a fait un petit peu, comment j'allais dire ? Boulle de neige. Et puis, c'était l'adéquation avec votre personnage aussi, un petit peu quand même, qui à l'époque était un petit peu comme ça aussi. La profession n'a jamais apprécié ni admis que je pouvais être un chanteur de variétés fantaisistes reconnus. Mais bon... Pourtant, on a vu d'autres acteurs qui l'ont fait, voire même les animateurs de télévision. Après Jolie Poupée, tous les acteurs, entre guillemets, comiques ou en tout cas connus de l'époque, alors là, je pense en particulier à Depardieu, je pense à Michel Blanc, à Jardin Julio et bien d'autres. Il y a Coluche qui a chanté aussi. Ils ont tous essayé, ils ont tous pensé très probablement, puisque Bernard Ménès l'a fait, alors moi, alors excusez-moi, je vais cartonner encore plus que lui. Ils se sont tous ramassés parce qu'ils ont tous fait un coup commercial. Oui, tandis que vous, c'était tout simplement par cœur, voilà, c'est ça. C'était un coup de cœur, c'était un coup de cœur, c'était un coup de cœur. À la limite, vous avez vu ce que c'était en cinq secondes, par instinct, non ? Je sais dire, pendant des années, on me proposait, et je disais toujours non, parce que j'avais déjà fait un disque en 77, à l'époque de la campagne anti-debat de Madame Veil, Simone Veil. J'avais toujours dit non parce que je pensais qu'il n'y avait pas d'urgence à faire un deuxième 45 tours. Et le jour où l'auteur, Marc Fabien, m'a fredonné ça au téléphone, je me dis, ah oui, pourquoi pas ? Alors qu'on en avait proposé des tonnes avant. Et ça a fait le tour du monde. Voilà, ça a fait le tour du monde et ça reste en grande actualité puisqu'on vous retrouvera donc à partir, donc... 15 octobre ou 15 décembre. Voilà, donc c'est quand même... Les bonnes grandes salles de spectacle. Voilà, ça c'est une grande première, ces éternels du rire. Ça n'a jamais été fait, ça, dans ce sens-là ? Non, je ne le vois pas, non, non, c'est à l'image de ce qui a été fait dans la chanson. Oui, dans la chanson. Un jetant de tête de bois, mais c'est vraiment l'humour parlé, là. Tout à fait.